Donc où en est le mouvement de mobilisation ? Eh bien Kedji Jazerouali nous propose des éléments de réponse. Retraite, la mobilisation est restée forte dans la rue mais faible dans la grève. Alors j'avais pas de chiffre définitif sur la mobilisation d'aujourd'hui, on parle dans les syndicats de 400 000 personnes à Paris, 40 000 à Bordeaux. Alors étant donné les chiffres des semaines précédentes, j'ai pas réussi à avoir de global mais ça sent à la louche le 2 millions de personnes dans les rues. Ce qui reste substantiel, ce qui est moins forcément que 3,5 millions. Mais malgré des chiffres de mobilisation record, on a l'impression que le mouvement piétine et c'est là-dessus que l'article va s'interroger. Inédit par sa force, le mouvement social contre la réforme des retraites l'est aussi par un antagonisme qui le traverse. Eh bien on a quand même une inter-syndicale, on a quand même une union de la gauche, on a quand même des étoiles qui s'alignent malgré le death star de la Macronie. Il y a eu d'un côté beaucoup de monde en manifestation et de l'autre, la grève générale n'a pas eu lieu. Cette séquence est éclairante sur l'état du monde du travail, des syndicats et de leur capacité à mobiliser comme vous vous mobilisez. Est-ce que vous pourriez lancer un train avant que Cali revienne sur le chat ? Si vous avez des Amazon Prime qui traînent, puisqu'on est sur le couvre-feu numéro 103 chez Calivision aujourd'hui. Je le dis pour la rediff. Des manifestations monstres et des piquets de grève dégarnis n'ont pas eu raison d'un pouvoir déraisonnable qui a fait passer sa réforme des retraites de force contre le pays par le 49.3 et la matraque, on connaît, et puis s'il n'y avait que la matraque. Au coup d'une profonde crise sociale, puis politique. Ce jeudi 13 avril a eu lieu la douzième journée de mobilisation interprofessionnelle avant la décision, demain, le 24-14 avril, du Conseil constitutionnel. On ne s'attend pas à ce qu'ils censurent tout le texte, peut-être quelques articles, sûrement ceux sur les cavaliers législatifs et probablement pas l'article 7 qui porte sur l'âge légal de départ à la retraite, ce qui est quand même un petit peu le cœur du problème, vous serez d'accord. Et salut blablalo sur le chat Twitch. La fin du premier temps de ce mouvement social, les pessimistes diront de ce mouvement social tout court, est l'heure de dresser un premier bilan de plusieurs mois de mobilisation. Semaine après semaine, en plus des... parce qu'il y avait une journée d'intersyndical, c'est un petit peu le sens de l'article, mais il y avait des actions en plus, souvent émanant de la CGT de Solidaire, moins de la CFDT. Si elle n'a pas encore précisé... préciseront les optimistes cette fois, et pas les pessimistes, obtenu le retrait de la réforme, cette séquence a, en somme, dit bien des choses du monde du travail, de la force et de la faiblesse des syndicats, et de leur capacité à mobiliser les travailleuses et les travailleurs. Et merci pour les 100 bits, XND. Je check avec la SNCF si le train de la hype est en grève ou pas. Ouais, n'hésitez pas à me dire si un train se lance, que je le commente aussi. Depuis janvier, le mouvement contre la réforme des retraites a embrasé le pays. Il a amené avec lui des travailleuses et des travailleurs peu habitués aux mobilisations dans les grandes, moyennes et petites villes. Les cortèges ont été parmi les plus fournis depuis une trentaine d'années. Ce mouvement a fait sortir les drapeaux aux réformistes de la CFDT. Revoyez l'excellent portrait sur Nicole Nota par Hoste Politique et Usule, justement, qui vous explique, à travers ce personnage aussi, l'évolution de la CFDT, ou de CFE-CGC dans une unité intersyndicale inédite. Alors après, certains, vous verrez dans l'article, pensent que c'est finalement un écueil. Où est Kali ? Kali revient. Kali revient, il a été pris, il est en train de se faire interroger par les forces de police de Darmanin, mais normalement, il devrait revenir en un seul morceau. D'ailleurs, cette alliance, faites des dons, évidemment, pour sa libération. D'ailleurs, cette alliance large laissera probablement des traces dans les relations futures des syndicats entre eux, mais aussi dans les esprits des travailleuses et des travailleurs syndiqués, qui, peu après, verront leur rapport au dialogue social modifié, après ces mois à battre le pavé. Il y a eu des blocages ici et là, notamment du côté des raffineries, de certaines zones industrielles, des actions remarquées des électriciens, des gaziers ou des éboueurs, des manifs sauvages dans les métropoles, et toute une constellation d'initiatives réjouissantes qui ont renouvelé le genre et qui marqueront durablement le paysage social, comme on le détaille ici, dans un autre article. Sauf que le feu qui a pris le pays est resté fort théorique. Quelques poubelles mises à part. Bon, c'était le principal de l'actualité CNews pendant un mois et demi, les poubelles qui brûlent, mais est-ce que ça suffit ? Si théorique d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, depuis la Chine, ne s'est pas privé de le faire remarquer, qu'on n'aille pas m'expliquer que le pays est à l'arrêt, ce n'est pas vrai. A la RATP, la Régie des Transports Parisiens, où la CGT est la première organisation syndicale, je te dis, il y a moyen de faire des trucs, parce que la CGT, c'est pas, surtout maintenant avec la nouvelle direction de Sophie Binet, il y a peut-être moyen de faire des trucs. La grève a été impalpable, aux grandes dames des responsables syndicaux. Beaucoup de collègues disent être fatigués de porter les grèves pour tout le monde et attendent de voir quand les autres syndicats se mettront en grève. C'est ce qu'expliquait à Mediapart, c'est Emile Ké-Gi-Ziz, probablement, secrétaire général de la CGT, RATP, bus, le mois dernier. Ils attendent toujours. Pour cette douzième journée de mobilisation sur 14 lignes de métro, en gros, il n'y en avait que deux, où il y avait des petits problèmes de trafic vite fait, de train sur trois, ça ne suffit pas. A noter qu'à la RATP, la difficulté à mobiliser s'explique aussi par une stratégie de la direction. Une prime de présence est accordée à tous ceux et toutes celles qui ne posent aucun jour de congé, d'arrêt maladie, d'accident de travail, ou de grève, évidemment. MDR, non, le normal. Oui, je ne l'ai pas encore cancel de mon launchpad, du coup. Les éboueurs parisiens, pourtant vaillants leaders de la contestation contre la réforme des retraites, on a vu à quel point c'était l'enjeu, les poubelles qui s'amoncèlent sous les fenêtres des bourgeois, ça, c'est les faire un peu réagir. Et ça nous fait un peu plaisir, on va être honnêtes. On a dû observer une pause dans leur mobilisation, faute de bras, à partir du 29 mars et après 23 journées consécutives de grève. Ah, s'il y en avait qui étaient des terres, c'était eux. Nous avons besoin de rediscuter avec les agents de la filière déchets et assainissement de la ville de Paris afin de repartir plus fort à la grève, car nous n'avons presque plus de grévistes. Et oui, et là, ils vont partir sur une tête, je ne m'y attendais pas. C'est ce qu'assumait dans un communiqué de la fédération CGT de cette filière. Ils ont annoncé reprendre le travail à partir d'aujourd'hui, le jeudi 13 avril, de reprendre la grève, pas le travail, pour un acte 2 de la mobilisation. Si on commence à numéroter un petit peu comme les gilets jaunes, regain de détermination et au moins par le symbolisme, je ne sais pas. Les manifs se passent mal, c'est bien. Oui, on peut en faire la conclusion inverse du gouvernement, diamétralement opposé. Quand Elisabeth Borne disait, oui, les manifs se passent très bien, en fait, il y a peut-être un peu d'autocritique à faire. Au congrès de la CGT, qui a lieu fin mars, donc ça se passait bien avant le 49-3, évidemment, souvenez-vous de la chronologie, Pierre Germain Bonne, du syndicat des territoriaux des Chiroles, je connais Chiroles sur le coup, près de Grenoble, dressait lui aussi ce triste constat, ça lui s'a-t-il, qui vient faire grève aussi. Les camarades sur les piquets de grève, ils ont besoin de soutien et de grévistes supplémentaires. Ils n'ont pas besoin de chèques de solidarité pour les caisses de grève. J'imagine que ce n'est pas partout, là, ça concerne les territoriaux des Chiroles. Des chèques, on en reçoit ce matin, on a encore eu 6 000 euros pour la caisse de grève de l'Isère, mais il va falloir nous trouver des salariés grévistes à qui filer de l'argent. Les gens, ils ont de l'argent pour les caisses de grève et ils ne trouvent pas de personnes à qui donner cette... Est-ce que vous vous attendiez à ça ? Alors c'est peut-être juste dans le coin de Grenoble que c'est le cas. Encore une fois, n'arrêtez pas de donner aux caisses de grève pour autant et vous pouvez donner au piquet de stream, puisque avec Cali, ça fait partie de l'initiative que nous, on a soutenue et qu'on continue de soutenir. Le feu n'a pas pris non plus dans le privé où de nombreux salariés mobilisés posaient deux heures de grève, parfois une demi-journée avant de revenir au travail, sans que cela ait un impact majeur sur la production. Moi, comme je l'ai vu en manif, des camarades qui venaient entre midi et deux, tout simplement. C'est les images de Louis Vuitton. On va en parler, oui, LVMH, ça fait plaisir, qui a été en veille par les manifestants aujourd'hui. C'est symbolique, puisque c'est bolloré. Comme nous l'avons écrit, la marche normale de l'économie française n'a pas été branlée par des grèves qui, à part dans les incantations des discours militants, n'ont pas été massives. Ça dépend des secteurs, du coup. Dans l'énergie, les éboueurs, un petit peu plus que dans les autres secteurs. Les profs, c'était surtout au début du mouvement. La RATP, là, on voit qu'il commence à se dire « On va voir que si les autres font grève aussi, parce que si on est tout seul... » Une des grosses difficultés de la mobilisation était l'auto-organisation, poursuit Simon Duteil, c'est-à-dire la capacité des grévistes à organiser la grève. Or, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de monde dans les assemblées générales. Les boucles WhatsApp ont remplacé les assemblées générales. Sauf que ce n'est pas comme ça qu'on construit des luttes fortes. Alors, peut-être que... Il faut peut-être l'un et l'autre, nécessairement. Aujourd'hui, on ne va pas faire sans les groupes, les boucles WhatsApp, Telegram, peu importe, là où on s'organise. Discorde, mais peut-être qu'il ne faut pas se couper des nouveaux moyens d'action. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire sauter les anciens ? Je ne sais pas. Adrien Cornet, délégué CGT de la raffinerie Total Energy de Grand-Puis, en Seine-et-Marne, et militant en révolution permanente, ils en reparleront, estime de son côté que si les salariés ne venaient pas en assemblée générale, c'est parce qu'ils savent bien que rien ne s'y décide, puisque tout était décidé par l'intersyndicale, par le haut. Ce n'est pas toi qui décide ! Oui, du coup, c'est... Après, qu'est-ce qu'il faut faire remonter de la base syndicale ? Moi, j'ai souvent critiqué une sorte de plafond de verre dans le syndicalisme, au-delà duquel, tu peux prendre des vraies décisions, mais en-dessous duquel, il y a de véritables volontés. Diamond qui fait du racisme anti-blanc, condamnant Arnaud et Bolloré. Moi, je ferais plus du racisme anti-rich, let's go. Pour faire plaisir à mon ami Cyril. Les raisons de cet échec sont nombreuses. Nous en avions déjà détaillé quelques-unes en mars. Les porte-monnaies vides des salariés et la réticence des secteurs bloquants à partir seuls expliquent en bonne partie cette situation. Oui, parce que tout n'est pas comme à Echirol, visiblement. Par ailleurs, comme l'a expliqué le politiste Sophie Bérou, la politiste du coup, à Mediapart, pour qu'une action collective prenne, il faut déjà qu'il y ait un collectif qui se pense comme tel. Or, l'atomisation du monde du travail par le recours de plus en plus accru à la sous-traitance, par l'individualisation des horaires, des cadres, des missions, a cassé le collectif. Et en plus, oui, dans la sous-traitance, il y a en plus beaucoup de recours aux intérimaires et va faire faire grève à des intérimaires. C'est possible, techniquement. Mais bon, alors, je ne sais pas comment ça se passe en termes de caisse de grève pour eux, du coup. Après, les caisses de grève ne reversent pas qu'aux syndiqués. On pourrait aussi rappeler que, depuis la loi travail du quinquennat Hollande, les représentantes et représentants du personnel sont plus rares et ont moins le temps d'échanger avec leurs collègues, puisqu'on parlait de collectif, sur la marge du monde du travail, puisque happé par les missions trop diverses et nombreuses du CSE, qui remplace un petit peu les modalités de représentation du personnel qui existait avant 2018, il me semble. C'est à partir de 2018 que ça s'est fait ? Même si ça s'est décidé sous Hollande. L'une des autres raisons pour être le manque de force des syndicats aujourd'hui, ajoute le co-secrétaire général de Solidaire. Ce qui était possible en 1968, la grève générale est reconductible comme la rêve. Les critiques de l'intersyndicale s'est faites dans un contexte qui n'est plus le même aujourd'hui. A l'époque, le taux de syndicalisation en France était de 18,3%, puis de 19% l'année suivante. Il est désormais de 10,3%, avec seulement 7,8% des salariés du privé qui sont adhérents et indérents à des syndicats. Ça, c'est les derniers chiffres du ministère du Travail en février 2023. Bien que les syndicats aient enregistré des hausses substantielles de leurs adhésions ces derniers mois, comme à la CFDT. Bon, après, c'est la CFDT, c'est pareil. Si on compare à 68, j'imagine que la CFDT de l'époque, c'était déjà la CFDT, je ne me souviens plus dans la chronologie. En tout cas, qu'il y avait un petit peu plus de radicalité. Donc la CFDT ou Laurent Berger a annoncé plus de 30% d'adhésion en janvier. De leur nombre en janvier. Et du coup, depuis, comment ça se passe ? Les taux de syndicalisation actuelles ne sont en rien comparables à ceux ayant permis la grève massive de 1968. Alors moi, j'avais un petit peu le réflexe de il faudrait qu'on soit plus nombreux à syndiquer. On m'a rétorqué que, en tant que partenaire privilégié du gouvernement, le syndicalisme aussi large pouvait aussi être un écueil. Vous me direz, est-ce que vous en pensez sur le chat ? Et salut Camazzo, qui nous dit, faudrait qu'on s'unisse aussi les... Alors, les gens ne voient pas le chat puisque je suis chez Cali. Les travailleurs indépendants, chômeurs et gens au RSA, on a une grosse masse atomisée qui a un gros potentiel. Effectivement. Et puis, au RSA, tu as moins de choses à perdre, à te mobiliser, mais tu as aussi moins de pression à part le fait de battre le pavé. D'aider à des blocages, ce genre de choses. Mais tu ne peux pas dire, bon, j'arrête de ne pas travailler, ça va bloquer. Mais c'est compliqué. Pour une partie des syndiqués, mais aussi des salariés rencontrés depuis deux mois, ce manque de force dans la grève s'explique aussi par le mode d'action intersyndical. Certains allant jusqu'à la qualifier de stratégie de la défaite, alors qu'on aurait plutôt tendance à vouloir s'en féliciter. Des manifestations toutes les semaines, parfois tous les dix jours qui se suivent, se ressemblent. Les chiffres de la participation comme seul thermomètre. Et c'est vrai que nous-mêmes, autocritiques, on commence souvent par ça, par il y avait tant de millions de personnes dans les rues. Pour rappel, l'intersyndical s'est attelé à une double besonne depuis plusieurs mois. Maintenir l'intersyndical uni par des journées de mobilisation massives qui emmènent dans les rues des millions de travailleuses et travailleurs, tout en laissant la latitude nécessaire aux syndicats pour qu'ils puissent s'organiser aussi de leur côté, faire leur propre blocage. Mais justement, les blocages ne sont pas d'accord là-dessus, les syndicats. Rapidement, Solidair a appelé à la grève reconductible. Dans certaines entreprises, comme la SNCF, ses appels à la reconductible se sont même faits en intersyndicale complète, CFDT comprise. C'est encore plus rare que l'intersyndicale. Enfin, aussi rare, puisque c'est jamais arrivé, tout simplement. De son côté, la CGT a été traversée de débats à ce sujet et, à défaut de consensus, plusieurs grosses fédérations se sont réunies pour appeler à la grève reconductible dans leur secteur. Et avec le changement de ligne récemment, le désaveu de Martinez, de son bilan, moins de 50%, ce qui n'arrive jamais là aussi. Dès la fin janvier, les fédérations CGT des industries chimiques, des mines énergie, des cheminots, des travailleurs du verre, de la céramique, ou encore des ports EDOC, et ça, forcément, c'est un gros pouvoir de blocage, les ports, connus pour faire partie des plus radicales de la Confédération, se sont réunies pour dépasser le calendrier de l'intersyndicale, justement. À partir du 7 mars, les travailleuses et travailleurs de nos cinq fédérations nationales seront dans la lutte reconductible, annonça-t-il en février, après une série d'actions communes. Et effectivement, ces fédérations ont été à la pointe du mouvement et pouvaient, par moment, avoir l'impression de porter la contestation seule dans les intervalles parfois longs entre les journées de mobilisation, souvent le jeudi. Parfois, on a eu des dates le week-end aussi. Il y a eu des semaines où on avait plusieurs manifestations dans la semaine. Mais bon, ce n'est pas la règle générale. Ainsi, malgré la souplesse affichée, des responsables syndicaux de premier rang sont montés au créneau pour critiquer le mode d'action de l'intersyndicale plus basé sur les manifestations que d'aucuns ont commencé à surnommer les balades que sur les grèves. Fin janvier, Sébastien Ménéplié, j'imagine que ça se prononce comme ça, secrétaire de la Fédération nationale des mines et de l'énergie de la CGT rapportait que, je cite, sur le terrain, les journées saute-moutons sont très critiquées. Soit ces critiques, on les entend, soit on se met des œillères. Lors du 53e congrès de la CGT qu'on a commenté récemment qui a eu lieu fin mars, en plein mouvement social donc, la question de la reconductibilité, de la dureté de la grève, du rapport aux autres syndicats était posée à maintes reprises. De sérieuses critiques qui ont été émises contre la direction sortante, celle de Martinez, les plus radicaux estimant qu'elle avait dissous l'ADN de la Confédération dans l'intersyndical. La critique est quand même forte et Martinez que vous voyez juste en bas. Mercredi 29 mars, Timothée Esprit, délégué syndical CGT, dans le groupe industriel Thorey résumait ainsi sa position. Nous ne sommes pas uniquement pour le retrait de la réforme comme berger, mais nous sommes pour une retraite à 60 ans et 55 ans pour les travaux pénibles. On ne propose même pas un retour à la situation précédente et préférable. On nous propose un vrai progrès. En tout cas, pour les travaux pénibles. Nous sommes sans détour pour la grève reconductible, ce qui n'est pas le cas de l'intersyndicale. Si les prises de position favorables à cet intersyndicale se sont fait entendre lors de ce congrès, elles ont été éclipsées par le nombre et la vigueur de celles des condamants. Est-ce qu'elle va survivre à la nouvelle direction de la CGT, cette intersyndicale ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est souhaitable ? Ils n'ont pas l'air de le dire en soi. Mandoj, qu'est-ce que tu nous dis ? Tu ne peux pas faire le tour des maisons et vous donner rendez-vous au début du village, faire un barrage de la route pour vous entendre ? Ah, tu proposes des modes d'action plus gilets jaunes ? Mais il y en a eu dans ce mouvement aussi. A la fin de ce congrès, la secrétaire générale a été remplacée dans le fracas, chose rarissime, son bilan qui a été désavoué. Marie Buisson qui n'a pas été élue, qui était pressentie pour succéder à la ligne Martinez et c'est Sophie Binet finalement. Sophie Binet qui a bien pris soin d'intégrer à la direction de la Confédération celles et ceux qui portaient la même critique. Donc il y a Laurent Brun, il y a justement Ménéplié dont on a parlé et les fédérations citées plus haut n'ont pas été les seules à pousser en interne vers un durcissement du rapport de force avec le gouvernement. Ah, on va parler de Marseille avec l'Union départementale des Bouches-du-Rhône et bien sûr El Famoso Olivier Matheux. Les syndicats de base jugeaient aussi la stratégie de l'intersyndicale peu opérante, c'est vrai qu'il incarne aussi un petit peu cette ligne de radicalisation et on n'attend pas grand chose des sociaux traîtres. Ceux qui seraient prêts à entrer en grève reconductible pour marquer un grand coup se démotive par ces grèves d'un jour ou deux expliquait Jules aiguillard à la CNTF lors d'une AG marseillaise le 8 février à laquelle Mediapart était présente. Moi, je préférerais faire 10 jours d'un seul coup que de perdre les journées de travail par-ci par-là pour aller me balader en ville et revenir. Ce que disait Annabelle. Oui, Kali, tu es revenu. Je disais merci à l'Unicetou pour le sub. Ah, je ne l'avais pas vu du coup. Merci beaucoup. Du coup, j'ai lu les trois quarts de l'article. Est-ce qu'on se le finit ? Écoute, j'ai été entendu sous la douche. C'était bien. On peut finir, oui. Tu peux lire la conclusion. Oui, c'était très bien. Donc là, on a une déclaration de Fabien Croce, toujours à la CGT. La stratégie confédérale de maintenir l'unité syndicale à tout prix n'est pas la nôtre. Garder la CFDT, j'en ai rien à faire. D'accord, on a besoin d'eux pour l'affichage politique. Je ne suis pas sûr de... Oui, pour ça. Afficher un front syndical uni devant le gouvernement, peut-être, mais pas au point de transformer ce qu'on est. En défense de l'intersyndicale, Simon Duteil explique ne pas attendre qu'il y en a qui pensent qu'il faut faire plus de grèves reconductibles. Il faut qu'ils viennent renforcer les outils qu'ils essaient de faire. Nous, à Solidaire, on a essayé et on a appelé à la grève reconductible. Et avec aussi les limitations qu'on connaît, évidemment, les réquisitions, notamment, on l'a vu, des réquisitions violentes des policiers qui viennent casser la gueule des éboueurs pour les forcer à reprendre le travail. Poussé par ces bases et par la radicalité d'un gouvernement insensible à des cortèges géants, l'intersyndicale avait bien tenté la grève générale. Le 7 mars, la France devait être mise à l'arrêt. Le 7 mars, c'est vrai que c'était une grosse journée de mobilisation. Mais pas assez, peut-être. L'ensemble des syndicats avaient appelé leurs syndiqués à ne pas se rendre au travail ce jour-là. Certaines à Sud et quelques-uns, la CGT, avaient considéré ce jour comme le premier jour d'une grève plus longue, plus dure, jusqu'au retrait. Cela ne s'est pas produit, malgré les efforts des centrales. Ni le 7 mars, ni les jours d'après, pour toutes les raisons évoquées précédemment. Ces derniers temps, la critique la plus virulente contre la marge de l'intersyndical est portée par révolution permanente. Je vous avais dit que ça reviendrait mouvement d'extrême-gauche. Alors, cette fois, on peut peut-être le dire, contrairement à la NUPES. Plutôt confidentiel, mais qui a pris une place remarquée lors de ce conflit sur les piquets de grève et sur les plateaux. Dans ses rangs, nombre de travailleurs dont Adrien Cornet à la CGT de CGT Raffinerie Total Energy de Grand Puy. La responsable de l'échec du mouvement, c'est sa direction. Donc, l'autocritique se fait plus précise. Ce n'est pas les grèves sautes-moutons qui nous feront gagner, mais c'est bien l'arrêt de l'économie pendant plusieurs jours, voire semaines consécutives des buts de l'ouvrier pour lesquels ni la stratégie ni les mots d'ordre n'ont été bien choisis. Une des erreurs fondamentales de l'intersyndical, c'est aussi d'avoir fait l'unité par le haut et autour du plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire le refus de la mesure d'âge qui passe l'âge légal de départ jusqu'à 64 ans. Un mot d'ordre commun jugé bien peu ambitieux par les syndicalistes puisque même sans cette mesure d'âge, la réforme reste profondément brutale et injuste. Oui, il y a la durée de cotisation, il y a tout le reste pour les travailleurs précaires immigrés, pour les femmes qui, même si on retire cette mesure, n'auront pas de retraite digne puisque la situation des femmes qui étaient déjà moins enviables se dégrade encore plus fortement. Il regrette aussi que sur la question de l'augmentation des salaires n'ait pas été posé et que ça n'ait pas été posé comme sujet principal, qu'on n'en profite pas. S'il reconnaît que le nombre de salariés n'ont pas pu se mettre en grève parce qu'il n'avait pas les moyens de la faire, il reproche à l'intersyndicale de ne pas s'être organisé en conséquence pour rendre la grève possible. Et là, oui, le trésor de guerre de la CFDT, 140 millions d'euros qui auraient pu, voilà, CFDT qui auraient pu mettre ce trésor de guerre à disposition des syndiqués, des non-syndiqués pour que tous puissent enchaîner les journées de mobilisation sur une semaine et pas une fois tous les dix jours. Et que ça, ça aura un vrai impact sur l'économie. N'attendant plus grand-chose de l'intersyndicale, nouveau réseau pour la grève générale a été créé après une tribune publiée dans le JDD, aussi impulsée par Révolution Permanente, signée par 300 syndicalistes, intellectuels et militants. Le réseau est composé de travailleurs et travailleuses mobilisés, d'artistes, mais aussi de militantes et militants de diverses organisations politiques et syndicales de gauche. Il y a deux semaines, des bus affrétés par le réseau sont partis de Paris, plein de militantes et militants pour aller soutenir les raffineurs de Gonfreuville en grève et réquisitionnées, ce qui leur a permis de reprendre leur piquet de grève ce jour-là. Et on a fait la démonstration que c'était possible d'organiser les travailleurs avec nos petits moyens, continue Adrien Cornet. Avec la CGT locale, on a réussi à récupérer le piquet de grève duquel on avait été éjecté par la police. Désormais, les membres du réseau accompagnent la grève des éboueurs du Sivum. Une partie des salariés chargés de la collecte, des ordures dans 15 communes à la frontière de la Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de l'Essonne sont en grève depuis deux semaines. Le premier sourceau 49-3 du gouvernement n'a pas non plus mis massivement les salariés en grève. Ça a provoqué le mécontentement qu'on connaît. Mais c'est vrai que sur les grèves, ça n'a pas été beaucoup plus massif. Beaucoup de poubelles qu'ont brûlé, ça, on a eu des jolies images. Si demain, le Conseil constitutionnel offre un soutien maximaliste au gouvernement en validant la loi et en ne permettant pas le référendum d'initiative partagée, qui peut être bloqué par le président à tout moment de toute façon, mais qui pourrait constituer une porte de sortie, alors un nouveau chapitre s'ouvrira. Une nouvelle fois, l'État, dans toutes ses composantes, aura fait montre de sa violence institutionnelle. Une violence à laquelle la rue répondra sûrement par des manifestations et auxquelles le gouvernement, c'est moi qui le rajoute, répondra avec une violence institutionnelle, mais bien physique, bien dans ta gueule, bien on te roule dessus à moto. Les secteurs les plus fragilisés s'imaginent déjà reprendre la bagarre. Reste à savoir si cela constituera un barou d'honneur d'une lutte du coup sous-entendu perdu d'avance, mais pour lequel on continuerait de lutter parce qu'on ne le laissera pas passer sans combattre. Et donc voilà, une conclusion un petit peu en demi-teinte de Kedi Jazerwali pour un long article d'aujourd'hui qui fait le bilan sur toutes ses mobilisations depuis, surtout depuis mars. Kali, est-ce que tu avais une réaction par rapport à ça ou des réactions que tu voulais faire remonter du chat ? Oui, en fait, je me posais la même question que l'autre-là qui demande quand est-ce qu'on va avoir la décision du Conseil constitutionnel, c'est demain, mais à quelle heure ? À quelle heure ? Ça, je ne sais pas, j'imagine que la durée du débat, elle n'est pas fixée d'avance, encore que, on a vu des durées de débat qui étaient limitées. 16h, on nous dit, ça fera une fois de la décision à 16h. À partir de 16h, on a la décision à 16h ? Ça va partir en stream à 16h alors. Fin de journée, il n'y a pas d'heure. On va partir en stream dans ces eaux-là. Ce sera rediffusé en direct la décision du Conseil ? Je ne crois pas. On va essayer, je pense, on a tout suivi, on va aller jusqu'au bout. Non mais est-ce qu'eux vont le diffuser en direct ? Ben eux, ils donnent juste un... C'est juste un texte, c'est juste une... C'est juste une déclaration et c'est tout quoi. Il n'y a pas de débat entre dans le Conseil des Sages, c'est juste un vote. Le débat n'est pas publié. Eh bien, on se prépare à la bordélisation demain du coup.